Musique C'est ce mardi 29 mars que le centre américain Kono de Gitega a célébré son huitième anniversaire. Les festivités ont été rehaussées par la présence de Melanie Higgins, ambassadrice des États-Unis au Burundi, et Leand Roussikou Yabvouga, directeur du groupe de Préciwadjou. Ce dernier a représenté Antoine Kaboulahé, fondateur du Dissande. Les cérémonies ont été agrémentées par des danses traditionnelles et l'interprétation des chansons des stars américaines. Musique Leand Roussikou Yabvouga, directeur du groupe de Préciwadjou, a fait savoir que dix clubs de jeunes et des femmes ont été mis en place dans ce centre et huit établissements ont reçu des bibliothèques numériques au cours de ces huit dernières années. Il encourage les jeunes à intégrer le Dissande. Au cours des huit dernières années, nous avons sensibilisé les jeunes sur la façon dont ils peuvent être des agents du changement social. Comment devenir des entrepreneurs pour faire face au chômage et à la pauvreté. Nous leur avons appris comment élaborer des projets communautaires inclusifs, ainsi qu'à poursuivre leurs études dans nos grandes universités américaines. Certains participants ont déjà mis en place des projets dans leur communauté qui les aident à développer leur carrière et leur communauté socialement et économiquement. soutenons-les. Nous encourageons tous les jeunes et les aînés à profiter de ce centre qui offre des opportunités illimitées. Le bureau de l'ambassade des États-Unis au Burundi salue le pas franchi par les jeunes et les femmes du Centre American Corner de Guitéga. Pour Mme Melanie Higgins, le Centre American Corner de Guitéga témoigne des bonnes relations qui existent entre le Burundi et son pays. Nous sommes très enchantés de continuer à soutenir le centre, à être des partenaires d'Iwachu et à nous assurer que vous pouvez toujours venir ici et trouver un espace utile qui peut marquer une différence dans vos vies. L'ambassade des États-Unis continuera de travailler avec Iwachu pour s'assurer que cet endroit reste un centre communautaire ici à Guitéga. L'American Corner est un rappel extrêmement physique de l'amitié et des bonnes relations de nos deux pays et nous pensons que cet endroit représentera toujours les valeurs que nous sont chères, qui sont la liberté d'expression, les opportunités économiques, le respect de la diversité et surtout un espoir de l'avenir pour ceux qui viennent ici. Les jeunes et les femmes du Centre American Corner de Guitéga se réjouissent des connaissances acquises dans ce centre. Cependant, ils réitèrent le soutien du fondateur du 10 centres ainsi que celui de l'ambassade des États-Unis au Burundi afin de renforcer ces connaissances acquises. J'ai appris beaucoup de choses dans ce centre. Ils nous ont montré comment fabriquer des sacs à la main, des boucles d'oreilles et des chaussures. Après la formation, nous avons créé une association et aujourd'hui, avec les connaissances acquises ici au Centre American Corner, nous sommes capables de broder des nappes de table. Mais nous faisons toujours face au manque de moyens. Nous vous demandons de nous soutenir en nous donnant des machines et comme cela, notre association pourra se développer et nous aussi, nous pourrons sortir de la pauvreté. Les cérémonies marquant la célébration du huitième anniversaire du Centre American Corner de Guitéga se sont clôturées par l'octroi des prix aux trois premiers lauréats du concours de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada